Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous présenter ce que nous allons faire cette dernière semaine de MOOC. Donc, vous savez plein de choses. Développer une application et gérer les vues, je ne vais pas lister tout ce qu'il y a là-dessus, on l'a déjà fait plein de fois. Gérer la délégation, plein de gadgets sympas qui vont jusqu'à utiliser le réseau Bonjour, et on a vu la semaine dernière tout ce qui analyse XML et puis les pointeurs, je vous donne les pointeurs sur JSON qui est un petit peu plus simple à analyser et qui est de plus en plus utilisé. Donc, vous savez pas mal de choses. Aujourd'hui, on va se faire quelques petits bonus sympas. D'abord, on va s'intéresser au Touch ID et en particulier à ce que j'appelle l'authentification in-app. En fait, on ne va pas voir que le Touch ID, on va voir tout ce qui est en configuration simple, l'authentification, soit via le clavier pour son interminaux, soit via ce qu'on appelle les références biométriques. Pour l'instant, au jour où je tourne, il ne s'agit que de Touch ID, peut-être qu'au jour où vous regarderez ces vidéos, ça veut dire que ça fonctionnera éventuellement aussi par reconnaissance faciale. Si, comme les bruits l'annoncent, Apple a bien sorti la reconnaissance faciale avec les iPhones qui ont été ou seront, selon que vous regardez la vidéo ou que je la tourne, annoncés en septembre. On s'intéressera également au couplage entre Objectif C et Swift, dans un sens comme dans l'autre, parce qu'il y a énormément de codes qui existent en Objectif C, ce sont un peu du legacy, et autant Swift a beaucoup varié, autant Objectif C est un langage qui est assez stable depuis longtemps, parce qu'il est bien mûr, et donc par conséquent, peut-être que ces vidéos ne vont pas toutes être portées comme ça de jour au lendemain en Swift. On va également s'intéresser aux extensions dans iOS, qui est un mécanisme plus récent qui a été introduit en iOS Suite, je crois, et qui est le compagnon idéal de l'application et qui permet d'accéder à des données de l'application via les panneaux de notification sans lancer l'application. Et puis, vous prendrez bien un petit peu de montre, on va voir un aperçu de ce que peut faire avec la montre, et donc je vais vous présenter un minimum sur la programmation de WatchOS, minimum qui, si vous le couplez avec ce que vous savez sur iOS, vous permettra également de développer des applications sur la montre, grâce bien sûr au Fantastic Manual. Ah, petit détail, comme je vous l'ai dit dans une première vidéo de ce book, Eh bien, cette semaine, nous aurons un certain nombre de séquences en anglais, à cause de ce partage avec des universités de la League of European Research Universities, dont mon université fait partir, et pour lesquelles, eh bien, ça nous évite de faire de la traduction des sous-titres. Je vous remercie de votre attention, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada